C'est précisément l'incapacité de la gauche à faire face à la situation qui est le problème. Le problème, il est là. On a vu la débâcle de la gauche, la double débâcle aux municipales et aux élections européennes et cette débâcle en préfigure d'autres à venir si rien ne change. Mais on le sait depuis Maastricht, je pense, tout ça. Donc ça fait quand même plus de 20 ans que les choses sont en préparation. À mon avis, il n'y a rien de neuf. Et on voit où ça va. On voit où ça conduit. Les choses sont écrites, elles se déroulent implacablement. Le fond du problème, c'est le refus. C'est, en fait, de mon point de vue, le fond du problème, c'est que ce qu'on appelle la gauche, c'est-à-dire Parti Socialiste, Front Gauche, Extrême Gauche. Certains vont dire, il ne veut pas, c'est pas la gauche, machin, chose. Tout ça, c'est de la métaphysique. La question de fond, c'est, est-ce que les partis politiques, quelle est leur attitude vis-à-vis des intérêts des classes dominées ? C'est le seul critère qui vaille. Qu'on appelle ça gauche, centre-gauche, extrême-gauche, hyper... ça n'a aucun intérêt. La seule chose qui compte, c'est le contenu concret de l'action de ces partis et de leurs propositions. Le fait de savoir si le PS est de la gauche ou pas à gauche, personnellement, il ne présente aucun intérêt pour moi. En revanche, ce que je sais, c'est que le Parti Socialiste est le parti le plus efficace au service des classes dominantes. C'est ça, le Parti Socialiste. Toute alliance avec ce parti est une alliance avec le représentant des classes dominantes. C'est ça, la question, de mon point de vue. Et donc, le problème, c'est que la gauche, ce qu'on appelle la gauche, PS, Front de Gauche et Psa de Gauche, pour les partis visibles de cet arc politique, les éléments visibles, ça veut dire les partis qui ont une certaine notoriété médiatique, ils sont influencés par l'idéologie post-nationale. C'est ça, le sujet, de mon point de vue. Ils sont influencés par l'idéologie post-nationale. Qu'est-ce que c'est que l'idéologie post-nationale ? C'est la croyance dans ce que je disais tout à l'heure. Les États-nations sont responsables des deux guerres mondiales, par les égoïsmes nationaux. Il faut donc remettre en cause les États-nationaux. Il faut accepter la remise en cause de la souveraineté nationale. Il faut considérer que la mondialisation est une forme de l'internationalisme. C'est ce qu'on peut lire de manière étrange, sous la plume, de militants d'extrême-gauche, qui considèrent que la mondialisation, c'est une forme d'internationalisme. Et par conséquent, toute volonté de revendiquer la souveraineté nationale est une position nationaliste, souverainiste, potentiellement xénophobe, etc., etc. Mais quand on est enfermé dans cette idéologie post-nationale, on ne peut plus résoudre les problèmes. On ne peut plus comprendre la nature du système de la mondialisation. On ne peut plus comprendre la nature de l'Union européenne. Et on se trouve finalement en partage, là, malsain, avec l'idéologie des classes dominantes. Parce que l'idéologie des classes dominantes, c'est l'idéologie post-nationale. Les classes dominantes ont un besoin absolu de se débarrasser des nations. Parce que les nations, c'est l'espace où les classes dominées peuvent créer les rapports de force politique. Il n'y a pas d'autre endroit. Et donc, il s'agit pour les classes dominantes de faire disparaître l'espace des luttes politiques, l'espace de la politique elle-même. L'idéologie post-nationale, c'est l'idéologie post-politique. C'est la politique vécue comme un spectacle. On le voit avec les refondateurs du PS. Ça n'est que du spectacle. Sur le fond, ils sont d'accord sur l'essentiel. Et donc, la question cruciale, c'est celle de la gauche. Parce que, d'où peut venir une alternative au système ? Eh bien, elle ne peut venir que des forces qui se présentent comme défendant l'intérêt des classes dominées. Or, ça n'est pas ce que fait la gauche. C'est à cause de la gauche qu'il y a le poids du Front National. Il faut le reconnaître. Continuer comme cela, c'est favoriser le Front National. Parce que, dès qu'on dit quelque chose sur la nation, « Ah ! Tu es Front National ! » etc. Il faut, là, franchement, se débarrasser l'esprit de cette idéologie post-nationale. Moi, c'est mon point de vue. Et je pense qu'au contraire, la question, elle est centrale, la question de la gauche. Mal à l'aise ? Oui, évidemment, tout le monde a de quoi être mal à l'aise. Parce qu'on voit bien où mène l'idéologie post-nationale et, finalement, l'alignement de l'essentiel des forces de gauche sur cette idéologie qui nous emmène là, au tronc. Je termine sur une petite prospective politique, quand même. Parce qu'il y a eu, là, ces deux derniers jours, deux, trois derniers jours, un petit événement qui est monté en épingle, qui fait la lune des journaux. C'est qu'au présidentiel de 2017, là, on a le temps, mais on voit que tout est suspendu à l'élection présidentielle de 2017. Il y a un événement unique qui s'est produit dans un sondage. Au deuxième tour, si Hollande était confrontée à Le Pen, il serait battu. Vous avez vu ça. C'est la première fois qu'il y a un sondage comme ça. Alors, quel est le problème ? Le problème, c'est que, sur le plan politique, personne ne croit que l'EPS peut gagner les élections présidentielles. On ne voit pas, avec la politique qu'ils mènent, comment ils peuvent redresser la barre d'ici 2017. Quel que soit le personnage, Hollande, Valls, Ségolène Royal, Montbourg, un joker qui veut sortir, bon, bref, peu importe. On ne voit pas très bien. En revanche, ce que l'on voit, ce qu'on voit très bien, c'est que le Parti Socialiste, et même ceux qui croient ou font semblant croire que l'EPS est à gauche, pour gagner au premier tour et donc se mettre en position de gagner le second tour, il faudra rassembler toute la gauche. d'où un retour du langage de gauche. On voit des photos dans certains journaux, il y a des articles tous les jours dans certains journaux, sur les refondateurs du PS, les fondeurs du PS. On voit des photos où il y a des dirigeants des Verts du Parti Communiste Français, du Parti de Gauche, des fondeurs, etc. Et, en fait, on nous dit que, on semble en tout cas, nous dire que l'avenir, c'est peut-être plus tellement le Front de Gauche, mais plutôt une nouvelle Union de la Gauche, intégrant les fondeurs. Et que tout ça, finalement, ça doit converger vers l'élection présidentielle de 2017. Parce que pour qu'un socialiste, ou quelqu'un d'autre, peu importe, soit présent au second tour, et soit même en tête au premier tour, il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a qu'une. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres candidats à gauche. Il faut un seul candidat. Et ce que l'on nous a habitué à faire, c'est-à-dire le vote utile au second tour, désormais, va devenir le vote utile au premier tour. Puisqu'il faudra mettre le bulletin pour M. Hollande, M. Valls, Mme Royale, Joker. Et donc, pourquoi ? Parce qu'il y a la menace du Front National. Menace que l'on fait bouillir sur la marmite. Il faut que la menace soit toujours là. Et donc, on nous parle de ça sans arrêt, pour faire peur aux gens, et pour provoquer chez eux un vote de réflexe utile dès le premier tour. Mais si on cède à cette menace, à ce chantage, il n'y a plus aucune solution. On est enfermé dans le système. Et au lieu de parler d'une sixième République qui n'a aucun contenu, même s'il faut changer de République, évidemment, commençons par le commencement. Et expliquons que l'élection du président de la République au suffrage universel directe est la négation de la démocratie. Attaquons le système de l'élection présidentielle. Dévalorisons l'élection présidentielle pour revaloriser la seule élection qui compte, celle du Parlement. Parce que la majorité politique, la direction du pays, viendra de la majorité parlementaire, de l'Assemblée nationale, pas du président de la République. La vraie élection, ce n'est pas l'élection présidentielle, c'est l'élection législative. Rappelons-nous les cohabitations. Quand c'était Chirac-Jospin qui avait le pouvoir, ce n'était pas le président Chirac, c'était le premier ministre Jospin. Et inversement, quand il y a eu Mitterrand-Chirac, qui avait le pouvoir, ce n'était pas le président Mitterrand, c'était le premier ministre Chirac. Ce qui compte, ce n'est pas l'élection présidentielle, c'est l'élection législative. Il faut commencer à réfléchir, à mon avis, sur une campagne d'explication sur les institutions de la Ve République, pour démolir l'élection présidentielle, pour la dévaloriser, et pour revaloriser l'élection au Parlement, à l'Assemblée nationale, parce que c'est la vraie souveraineté du peuple qui s'exprime dans l'élection législative et pas dans l'élection présidentielle. On peut se sortir du piège dans lequel on est en train de nous enfermer, à condition de mettre les vrais sujets sur la table et pas de fonctionner dans les rideaux de fumée auxquels on assiste actuellement. pour la dévaloriser l'élection. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada